Bonsoir mes amours, j'espère que vous allez bien et que vous avez été sages aujourd'hui. Prêts pour une nouvelle histoire ? Alors, installez-vous bien et surtout, suivez avec moi. Notre histoire s'intitule L'arbre merveilleux. C'est un conte traditionnel adapté par Monia Bellassi. Des éditions Maison Yamama. Dans un village de l'Inde vivait un riche commerçant. Il était heureux, entouré de sa femme et de ses enfants. Son commerce était prospère et il n'avait aucune raison de se plaindre de la vie. Hélas, sa félicité n'a pas duré. Il a fait de mauvaises affaires qui l'ont ruiné. Il était tellement à court d'argent qu'il a emprunté un usurier. Et lorsque le moment est venu de le payer, il n'avait pas de quoi rembourser ses dettes. Le pauvre homme n'a pas trouvé d'autre solution que de fuir le village. Il a pris la route à l'aube sans réveiller sa femme et ses enfants. Il ne savait pas où aller. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus vivre dans ce village, car l'usurier était coriace et ne tolérait pas de compromis. Il marchait droit devant lui, le regard perdu dans l'immensité des champs. L'âme affligée d'être dans une situation aussi épineuse. Vers le crépuscule, il a remarqué un arbre immense qui se dressait majestueusement au beau milieu d'une plaine. Il s'est dirigé vers cet arbre. Il n'avait jamais vu de sa vie un tronc aussi large et aussi haut. Les branches s'élevaient dans le ciel, mêlant leur feuillage d'un verre émeraude. C'était vraiment remarquable. Le commerçant était si admiratif devant cette merveille de la nature qu'il a caressé le tronc avec ses deux mains en murmurant « Mon Dieu, comme la nature est généreuse et mystérieuse ! » Comment un tel bel arbre peut-il être seul au milieu de la plaine ? Pourquoi n'est-il pas dans une forêt avec ses semblables ? Est-ce un cèdre ? Un peuplié ? Je ne sais pas. Comme la fatigue le gagnait, il a grimpé au tronc et s'est hissé sur une branche. Il voulait juste dormir un peu avant de poursuivre son chemin. Le tronc était aussi confortable que son propre lit. Il a vite fait de s'abandonner à un profond sommeil. Le soleil a entièrement disparu à l'horizon et la lune l'a remplacé dans le ciel. La blanche lueur lunaire a baigné l'arbre immense et solitaire qu'il a commencé à trembler. Des vibrations bizarres ont réveillé notre âme. Il a cru que c'était un tremblement de terre. Il a voulu glisser de l'arbre. Trop tard, ce dernier était déjà dans le ciel. Il s'élevait de plus en plus rapidement vers les étoiles. Le commerçant n'avait pas d'autre choix que de s'accrocher fermement à sa branche pour ne pas s'écraser au sol. L'étrange voyage n'a pas trop duré. L'arbre a atterri sur une contrée fabuleuse. Le commerçant écarquillait les yeux. C'était comme dans un rêve, mais il était bien et bien réveillé. Lorsque l'arbre s'est posé, l'homme a glissé sur le sable. C'était un sable de couleur rose et doux comme un pétale. Une mer limpide et scintillante comme un diamant. Il s'éclatotait ses vagues dans un doux chuchotis. Des arbres d'or ornaient l'endroit et le ciel était baigné d'une douce lumière verte parsemée de nuages de diverses couleurs. Des oiseaux au plumage gai, voltigeaient et leur gazouillis se versaient en musique enchantresse. « Où suis-je ? » se répétait le commerçant en contemplant cet endroit à la beauté indescriptible. Dans sa contemplation, il a remarqué des pierreries qui flottaient l'air parmi les oiseaux. Il en a saisi une et il a constaté que sa valeur était inestimable. Il l'a mise dans sa poche. Il s'est emparé aussi de trois autres pierreries et s'est dit « C'est suffisant ! » C'était déjà l'aube et l'arbre a commencé à remuer. Le commerçant a regagné la branche juste à temps. L'arbre a refait le voyage en sens inverse et l'a déposé au beau milieu de la plaine. Sans tarder, notre homme a regagné son village et il a couru vers sa maison. Sa femme l'a reçu en criant, exaspérée. « Mais où es-tu donc passé ? Je suis morte de peur et tes enfants sont affamés ! » Le commerçant lui a montré des pierres. Trop aveuglée par sa colère, elle les a à peine regardées. « Tu ramènes des cailloux ? Je te dis que tes enfants ont faim. Ils n'ont pas mangé depuis hier. Tu veux qu'ils mangent des cailloux ? » Le commerçant est sorti chercher de la nourriture. Il l'a posé en silence sur la table de la cuisine, puis il est ressorti à la recherche de l'usurier qu'il fuyait. Il l'a vite fait de le retrouver et il lui a donné les quatre pierres précieuses. Les yeux de l'usurier ont brillé. De là, valait des centaines de fois plus que la dette du commerçant. Mais il a trop pris. Le usurier voulait avoir les faveurs du gouverneur et il a eu l'idée de lui offrir l'un de ses cailloux à la valeur inestimable. Le gouverneur a pensé que cet homme est tombé sur un trésor. « Tu eras en prison si tu ne me dis pas d'où devient cette pierre précieuse. » « Mon seigneur, c'est un commerçant qui me l'a donné pour payer ses dettes. » Le gouverneur a envoyé ses agents chercher le commerçant et il lui a ordonné de lui montrer l'emplacement du trésor. Ce dernier a mené le gouverneur et l'usurier au pied de l'arbre magique en lui expliquant ce qui allait se passer lorsque la lune serait dans le ciel. Une fois dans le pays au ciel vert, au sable rose et au pierrerie voltigeant parmi les oiseaux, les deux hommes se sont jetés sur les trésors. Ils se remplissaient les poches, les turbans et les babouches. Ils ramassaient encore et encore lorsque l'aube s'est annoncé. L'arbre a commencé à vibrer pour décoller. Ils ont oublié de se hisser sur une branche. Trop occupés à fourrer des richesses dans leurs vêtements, ils se sont dit « Nous allons attendre le retour de l'arbre. » L'arbre magique n'est plus jamais revenu et ils sont morts de faim et de sauf au milieu des pierres précieuses et des plantes d'or. C'est la femme du commerçant qui, à cette époque-là, a raconté cette histoire à ses amis et à ses voisines. Jusqu'à nos jours, en Inde, on la raconte pour montrer que la cupidité mène à la perte. Quant à l'arbre magique, plus personne ne l'a revue. Ni au milieu de la plaine, ni ailleurs. Et voilà, notre histoire est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. Moi, je vous dis au revoir. Bonne nuit et faites de beaux rêves.